Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer à ce colloque international dont l'importance n'est ça pas personne. Ça me réconforte dans mes convictions en tant que professeur des sciences de l'éducation de voir notre faculté, notre prestigieuse faculté, puisque c'est la seule et unique faculté des sciences de l'éducation au Maroc, fait part de l'une de ses missions principales, à savoir mener une réflexion sur les sciences de l'éducation au Maroc. Alors je tiens donc à féliciter notre cher doyen et l'ensemble des comités d'organisation d'avoir pensé à organiser cet événement très 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 important. Alors je suis d'autant plus heureux de parler des sciences de l'éducation et des enjeux de la recherche scientifique et de l'expertise internationale. Je pense que c'est une thématique très peu discutée au Maroc, les rapports entre chercheurs et experts et décideurs. C'est pour cette raison que je voulais vraiment contribuer à développer une réflexion sur un sujet qui pose, qui est d'une extrême importance vu les relations que je vais présenter tout à l'heure, que ça se émute entre décideurs, chercheurs et experts de la coopération internationale. Mais avant de vous donner une idée sur le contenu de ma communication, je voudrais quand même partir d'une métaphore qui va me permettre d'une entrée de jeu de mon sujet, à savoir la métaphore de l'homme intelligent et de l'homme sage. Quelle serait selon vous la grande différence entre un homme intelligent et un homme sage ? Je pense que c'est connu par les professeurs, et bien tout simplement l'homme intelligent est capable de résoudre des problèmes que l'homme sage est capable d'éviter. Par analogie à cette métaphore, je pense qu'aujourd'hui la représentation générale qui est en train de se faire entre le chercheur en science de l'éducation et l'expert international en science de l'éducation, c'est que tout simplement l'expert international propose de résoudre des problèmes que le chercheur en science de l'éducation appelle depuis toujours à éviter. C'est en tout cas, je pense, une manière de résumer les rapports très complexes entre la place du chercheur et la place de l'expert en coopération internationale dans le domaine de l'éducation. Je vais, à votre permission, aborder quatre points. Le premier point, je vais parler de la recherche en science de l'éducation ici et ailleurs, en donnant quelques constats et quelques interrogations. Cette première partie va compléter ce qui a été dit ce matin, surtout dans la première table ronde sur les enjeux des sciences de l'éducation au Maroc. Je vais aborder un deuxième point en parlant des natures et des fonctions du discours de la recherche en science de l'éducation au Maroc. Je vais partager avec vous quelques réflexions, quelques constats. Et je vais donc toucher de plein fouet le sujet de ma présentation, à savoir la recherche et l'expertise internationale en éducation en formation en contexte marocain, ce que j'appelle conflit en discours et discours en conflit. Et après, je voudrais terminer par des pistes de dépassement de ce que j'appelle la délégitimation entre les chercheurs et les experts en sciences de l'éducation et formation, en vous donnant quelques pistes qui mènent vers une complémentarité du discours et de l'action. Voilà. Donc, essayons de commencer par le premier point. Alors, ce qui est aujourd'hui connu par les professeurs des sciences de l'éducation, et c'est ce que nous enseignons pratiquement à nos étudiants quand on parle des sciences de l'éducation, nous leur disons tout simplement qu'il s'agit des sciences de l'éducation, c'est un ensemble de disciplines qui se caractérisent par le théologie et par la diversité des approches. Et en matière de méthodologie de la recherche scientifique, nous apprenons aussi à nos étudiants que la recherche scientifique est une activité intellectuelle de production rationnelle, de connaissances nouvelles et cumulables dans un environnement socio-politique. Sauf que quand il s'agit des sciences de l'éducation, les choses sont encore plus compliquées. Et je vais aller dans le son de ce qui a été dit ce matin, en évoquant trois grandes exigences des sciences de l'éducation aujourd'hui au Maroc et partout et sous notre sud. La première exigence, c'est la question de la complexité croissante de l'objet de l'étude. Aujourd'hui, les sciences de l'éducation en 2023 dans une situation post-Covid ne ressemblent en rien aux sciences de l'éducation qu'elles sont conçues avant la pandémie. Deuxième exigence, c'est qu'aujourd'hui, il y a donc une interdépendance, des dimensions multiples. Quand on parle des sciences de l'éducation, on est dans les dimensions individuelles, on est dans les dimensions collectives, on est dans les dimensions aussi objectives, subjectives, épistémologiques, axiologiques, fonctionnelles, etc. Donc cette interdépendance constitue une deuxième exigence des sciences de l'éducation. Et enfin, la complémentarité des approches psychologiques, sociologiques, historiques, linguistiques, politiques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas aborder les sciences de l'éducation si on ne met pas en avant cette triple exigence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parler de la scientificité des sciences de l'éducation pose un sérieux problème. Pas pour les spécialistes des sciences de l'éducation, mais pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, qui se posent toujours la question, est-ce que les sciences de l'éducation constituent aujourd'hui une vraie science ? Et quand on dit science, c'est en relation particulièrement avec la validité des résultats. Est-ce qu'on peut aujourd'hui admettre que dans les domaines des sciences de l'éducation, on puisse donner des résultats valides et évalués ? Alors, l'enjeu majeur des sciences de l'éducation, je peux le résumer de cette manière. C'est d'abord un cadre épistémologique commun entre les psychologues de l'éducation, les philosophes de l'éducation, les sociologues de l'éducation, les historiens de l'éducation, les économistes de l'éducation, entre des méthodes d'investigation partagées, là aussi les méthodes utilisées en psychologie ne ressemblent en rien à ces sociologues, etc. Et un système unifié de validation des résultats, je pense que c'est là où le bavresse la question de validation des résultats. Quand des recherches en sciences de l'éducation présentent des résultats, comment ces résultats sont validés, par qui ils sont validés, comment utiliser, exploiter ces résultats. Alors, ce qui nous pose le problème de la légitimité des résultats en sciences de l'éducation, qui constituent aujourd'hui, partout dans le monde, un discours, un sujet vraiment de controverses. Les résultats en symbolisation sont parfois perçus et interprétés en termes de prétention de faire science. Aujourd'hui, quand un chercheur des centres de l'éducation présente ces résultats, on est en train de dire, bon, il est en train de prétendre à la scientificité, à nous jouer, donc, le statut, à oser prendre la posture de l'homme de science. Sauf que la production des résultats en éducation sort un très peu défi. Je pense que le premier, c'est un défi épistémique, puisqu'il concerne l'intelligibilité des phénomènes, concerne aussi les connaissances produites et validées dans le domaine des sciences. Il y a un deuxième défi qui est axiologique, la recevabilité individuelle et collective de ces résultats, comment ils sont résus. Et enfin, donc, un défi pragmatique, parce qu'il concerne la question, donc, du fonctionnalisme pragmatique au monde du travail, comment aujourd'hui les sciences de l'éducation sont perçues à l'intérieur et de l'intérieur et de l'extérieur. Ce très bon défi s'accompagne d'une relation de dépendance entre l'élaboration des connaissances, leur incidence sur les sujets et leur conduite dans leur action. Je pense que, si on peut résumer aujourd'hui l'enjeu principal des sciences de l'éducation, c'est le va-et-vient entre le discours et l'action. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire pourquoi il y a tant de poids de l'expertise internationale, parce que ça touche particulièrement cette partie de l'action qui constitue, selon beaucoup d'observateurs, qui peut constituer un point de faiblesse des recherches en sciences de l'éducation. Je parle en compétition du Maroc et je ne peux pas généraliser. Donc l'enjeu, c'est la question des savoirs utiles à la pratique. Est-ce qu'aujourd'hui on produit des savoirs qui sont utiles à la pratique ? Et c'est cette porte laissée entre ouverte qui permet donc au discours de l'expertise de rentrer, puisqu'il est focalisé sur la question de l'action et sur la question de la pratique. Donc il s'agit de proposer un dépassement de la situation d'une activité de recherche perçue comme déconnectée de la réalité. Aujourd'hui, je rencontre quelques-uns de mes collègues, des amis, qu'est-ce que vous faites, vous, à la faculté des sciences de l'éducation ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous n'êtes pas très présents dans les réunions des différents ministres qui sont en relation avec l'éducation et la formation ? On ne voit pas de chercheurs des sciences de l'éducation, de la faculté des sciences de l'éducation, et du réseau des établissements chargés de l'éducation, de la formation. Donc c'est une question aussi du lien avec la réalité. C'est aussi une période où on arrive aujourd'hui à des conceptions applicationnistes, d'une expertise en surplan. Aujourd'hui, c'est facile. L'expertise, que ce soit nationale et internationale, prend de la place qui est laissée par les chercheurs en sciences de l'éducation. C'est ce qui permet aujourd'hui de dire qu'il faut réellement penser un partenariat entre les chercheurs et les experts. Maintenant, si on veut parler des sciences de l'éducation, je ne vais pas m'étaler sur cette question, mais tout simplement vous dire que déjà la Charte nationale, elle a abordé la question de la recherche en sciences de l'éducation, différents articles en part. Vous avez la vision stratégique aussi. Différents articles parlent de la recherche, de l'importance de la recherche, etc. Tout ça, ça a été dit, ça a été redit, ça a été révisé et dit plusieurs fois. Donc, c'est la loi cadre, parle clairement de l'institutionnalisation de la recherche en sciences de l'éducation. Et je peux même aller plus loin en parlant de la stratégie nationale pour le développement de la recherche scientifique qui a été menée il y a une dizaine d'années à l'horizon de 2025. Et cette action, cette stratégie, propose un certain nombre de mesures que vous voyez, qui concernent à la fois la question des conditions, la question des ressources humaines, financement, coopération internationale, résultats de recherche, etc. Mais, cette recherche, dernièrement, a connu une espèce d'actualisation des axes de recherche. Je pense qu'il y a deux ou trois ans, je pense l'année dernière, on a essayé d'actualiser les axes de cette recherche et on a considéré que l'éducation et la formation doivent constituer un des axes majeurs de la stratégie nationale de la recherche scientifique et technique au Maroc. Toutefois, considérer l'éducation et la formation comme un axe stratégique de la recherche est une chose, la réalité telle qu'il est perçue, vécue et enregistrée, en est une autre. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les chercheurs des sciences de l'éducation dans l'ensemble de l'échec qui est des chercheurs ne constituent que 0,4% par rapport à l'ensemble des chercheurs au Maroc. Donc, ces statistiques remontent à 2018. Je pense que, et là, le citoyen pourrait confirmer ce que je dis, à partir de 2019, on pourrait aller à 0,5% puisqu'il y aurait concrètement davantage de professeurs des sciences de l'éducation. Mais on est toujours minime par rapport à l'ensemble des chercheurs des sciences humaines et sociales et des domaines de la santé, des domaines de la médecine, etc. Ce qui est encore frappant, c'est que sur ces cas, 0,4%, 60%, 61% sont des hommes. Donc, cela veut dire que les sciences de l'éducation n'est pas encore une discipline qui attire des femmes, sachant très bien que l'éducation est affectée à la condition féminine, est affectée à la femme. Donc, c'est un appel que je lance à mes étudiantes et aux étudiantes de la faculté des sciences de l'éducation de se consacrer pour pouvoir équilibrer ce constat dans les 39% des femmes qui sont chercheuses en sciences de l'éducation. Alors, maintenant, la question qui se pose, quand on a ce nombre très limité de chercheurs en sciences de l'éducation, comment on pourrait participer à l'animation de la recherche en sciences de l'éducation dans le monde entier ? Et je voudrais partager avec vous les principales thématiques de recherche en sciences de l'éducation qui sont la gouvernance des systèmes éducatifs, qui sont l'évaluation de la qualité de l'enseignement d'apprentissage, l'apprentissage tout au long de la vie, et l'inclusion des diversités et des technologies éducatives et l'innovation pédagogique. Vous imaginez, par exemple, que si on a, à la faculté des sciences de l'éducation, on a quelques 103 ou 104 enseignants-chercheurs, pas tout simplement des sciences de l'éducation, mais on va dire, puisqu'on travaille tous dans un établissement qui est dédié au sciences de l'éducation, il faudrait à un moment donné que nous soyons présents dans ces thématiques qui sont des thématiques aujourd'hui mondiales et inter-nationales. Malheureusement, pour pouvoir être présents dans cet échec international, nous continuons à subir un certain nombre de contraintes que je vais partager avec vous en mettant un non-parleur à l'exprès, puisque cela peut-être va permettre d'avoir plus d'efforts. La question du plaidoyer sur les résultats de recherche, il faut plus d'efforts. La question aussi de la création des équipes de recherche basées sur la complémentarité, ça a été dit et redit depuis ce matin. La question du fonctionnement réticulaire des équipes de recherche pour atteindre une masse critique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit une masse critique et un des grands avantages de cette réforme des licences d'éducation aujourd'hui, c'est qu'elle commence à permettre à tous les professeurs des sciences de l'éducation du Maron de se rencontrer, de se mettre en réseau, etc. Et ça, je pense que c'est le point de départ pour pouvoir constituer une base solide. Là aussi, la question de recrutement de nouveaux enseignants, chercheurs spécialisés dans les sciences de l'éducation, la compétitivité, la visibilité et l'identité numérique, tout ça, pour moi, constitue des enjeux aujourd'hui pour que ces 0,4% puissent vraiment être présents sur le monde. Et lancer la formulation de grands projets de recherche, donc je mesure mes mots, il ne s'agit pas de petits, mais de grands projets interdisciplinaires qui permettent d'intervenir ou d'impliquer d'autres collègues, d'autres universités. La mobilisation des financements, la production de niveau international, publication scientifique, développement des activités, des laboratoires. Je pense que ça est la concurrence des experts et des concurs. Il faut qu'on récupère la place qui est aujourd'hui de plus en plus prise par les experts et par les consulants. Alors, qu'en est-il du discours sur la recherche et l'expertise internationale, mais d'information en contexte marocain ? Voilà, je voudrais revenir à cette trilogie que j'ai explicité ce matin, à savoir la discipline qui est la recherche de sciences de l'éducation, la recherche comme activité intellectuelle de production de connaissances et l'expertise internationale que je vais définir comme un ensemble de connaissances et de compétences acquises par les individus et qui permettent de comprendre, d'analyser les politiques, les pratiques, les problèmes complexes et de proposer des solutions. Voici, si vous voulez, la grande différence entre les chercheurs et les experts. C'est que ces derniers proposent des solutions, en tout cas donnent l'impression de proposer des solutions sous forme de recommandations. Voici aujourd'hui l'enjeu majeur des sciences de l'éducation dans des pays du sud ou des pays en développement comme le Maroc où le décideur hésite à un moment donné s'il va faire appel au chercheur ou à l'expert et le consultant, il est annexé à l'expert. Donc, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pousse un décideur commanditaire ou vous appelez-le comment vous voulez pour qu'il fasse appel à l'un ou à l'autre ? Le chercheur, c'est qui ? Le décideur, pardon. C'est une personne qui fait zéco-bras qui prend des décisions. Voici donc sa particularité qu'il est là pour prendre des décisions. C'est quelqu'un qui a le pouvoir d'influencer et de déterminer les politiques pratiques au niveau national, régional et local. Et enfin, c'est quelqu'un qui justifie le recours de l'expertise comme l'aide à la décision rationnelle. C'est ça le fondement du décideur. C'est que moi, j'ai besoin d'une aide à la décision mais qu'il soit rationnel dans un monde de plus en plus imprimé des sciences et des cliques. C'est qui le chercheur ? Le chercheur, c'est d'abord un producteur de connaissances. Ça, c'est vraiment la définition. C'est quelqu'un qui travaille à partir d'un projet. C'est quelqu'un aussi qui capitalise sur les connaissances des autres. C'est quelqu'un qui ne commence pas de zéro, quelqu'un qui est toujours sur, rappelez-vous, la question de la revue de littérature, etc. Enfin, le chercheur, c'est quelqu'un qui produit, qui peut produire par lui-même, mais il a besoin des autres. Il a besoin de la validité des autres. Il a besoin que son travail soit refuté, soit transposable, soit réapprobable. Donc, comme le dit Jacques Ardoin. Enfin, l'expert, c'est quelqu'un, c'est un professionnel reconnu dans un champ particulier. Il appartient à une communauté de personnes ayant la même expertise. C'est quelqu'un, contrairement aux chercheurs, c'est quelqu'un qui ne produit pas forcément des connaissances. L'expert, c'est quelqu'un plutôt qui peut exploiter les productions des chercheurs, mais qui peut aussi les exploiter, les emprunter et les attacter à ses propres concours. Voici, donc, si vous voulez, les... Donc, je ne vais pas m'attarder. Je vais très rapidement passer cette question, donc, des connaissances et des politiques. Le Maroc, pourquoi l'expertise internationale, est très important. Parce que le Maroc est un pays modèle en matière... Le Maroc est un pays qui est convaincant par les organisations internationales. Pour la simple raison que ce qui est validé par la coopération internationale au Maroc est facilement transposable et facilement vendable pour d'autres contextes. Cette problématique de l'expertise et de la recherche, ça a été réfléchie depuis Max Weber. C'est vraiment le premier qui a commencé à parler de l'analyse de la situation de l'homme de science face aux impératifs pratiques de l'action, je pense, donc aux célèbres ouvrages d'économie et sociétés. Elle a été aussi reprise par le célèbre philosophe Michel Foucault sur la thématique ou ce qu'il lui appelle les estimés savoirs et pouvoirs, quelles sont les relations entre savoirs et pouvoirs. J'ai noté aussi que cette problématique a été revue par un certain nombre de chercheurs, dont d'autres sont d'autres cieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Maroc, il y a un seul chercheur qui s'est intéressé à cette question, c'est Najibarski, qui a donc produit un article très intéressant qui fait la politique agricole au Maroc ou quand l'expert ne se substitue aux chercheurs. Et ça, c'est vraiment très important dans un pays comme l'Honte de penser ces rapports tous azimiques. Expertise internationale, acceptation des politiques, etc. Donc, c'est une question aussi de légitimer les décisions des décideurs. Aujourd'hui, la mission de dire la vérité, la question de la neutralité, l'extériorité du savoir par rapport au pouvoir, tout ça, c'est des enjeux qui se posent aux chercheurs des sciences de l'éducation. Alors, aujourd'hui, on est vraiment face au dilemme l'expert-chercheur ou le chercheur-expert, puisque, aujourd'hui, les organisations internationales au Maroc, quand ils cherchent des experts, ils ne peuvent pas les trouver en dehors des enseignants-chercheurs. Au Maroc, on n'a pas de statut d'expert, à part, pas comme d'autres pays, où vous avez les ENAR, par exemple, qui développent de l'expertise. Mais aujourd'hui, les principaux experts au Maroc, ce sont à la fois des enseignants, des enseignants-chercheurs. Donc, comment trouver le juste milieu entre ces deux missions qui, en apparence, sont très, très, très demandes ? Les experts, pour moi, les chercheurs, en tout cas, ce sont des élueurs de décision. Et, aujourd'hui, le domaine des enseignants de l'éducation au Maroc, avec cette hégémonie de consultants et d'experts, me fait rappeler cette image qu'avait donnée Pierre Bourdieu quand il a parlé du détournement du mérite, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas du domaine et qui, par la force des choses, commencent à convaincre parce qu'ils ne sont plus présents dans le contexte. Je voudrais terminer très rapidement par la question de l'accomplimentaire parce que c'est ça, l'objet de ma communication. Ce n'est pas de dire qu'il y a d'un côté les chercheurs, d'un autre côté les experts, mais comment les deux peuvent travailler ensemble. Il y a des domaines qui peuvent, donc, déjà l'expertise et l'intervient dans l'analyse des politiques éducatives, le partage des meilleures pratiques, le renforcement des capacités et la mobilisation, donc, des ressources. L'expertise internationale continue à avoir des critiques, donc, à faire l'objet d'un certain nombre de critiques, priorisation des intérêts des bailleurs de fonds, ceux qui financent. Deuxièmement, vous avez la participation, une faible participation des acteurs et des bénéficiaires. Vous avez une prise en compte limitée des réalités locales. Vous avez, donc, une surévaluation des résultats quantitatifs et vous avez une proposition de stratégie qui perpétue un certain nombre d'inégalités. Mais quelles sont, aujourd'hui, les contraintes de collaboration entre chercheurs et experts ? Premièrement, vous avez les contraintes politiques et bureaucratiques. Vous avez les différences culturelles et linguistiques. Aujourd'hui, on fait appel à des experts internationaux qui travaillent avec d'autres experts nationaux ou qui travaillent avec des enseignants chercheurs, mais il y a une grande différence, à la fois culturelle et linguistique. Vous avez les ressources non équilibrées et vous avez les problèmes de communication institutionnelle et interpersonnelles et vous avez l'usage des différentes méthodes de recherche. Les experts n'utilisent pas forcément les mêmes méthodes qui sont reconnues dans le domaine ou dans le contexte des chercheurs. Quelques pistes, on voit, qui vont dépasser ces problèmes. Accéder à des fonds institutionnels et des programmes internationaux, c'est-à-dire pour les deux, pour les experts et pour les chercheurs. Adapter, former des équipes interdisciplinaires, partager les connaissances et les résultats, participer à des forums internationaux, élaborer des politiques éducatives globales, développer des partenariats internationaux, appliquer des parties pour notre cas, etc. Voici donc un petit peu comment moi, je vois ces rapports très complexes entre le discours de la recherche et le discours de l'expertise. Je voudrais juste, pour terminer, dans la présidence, revenir à ma métaphore de départ, quand j'avais essayé de comparer l'homme intelligent à l'homme sage en mettant en avant que l'expert, que le chercheur en sciences de l'éducation, il est plutôt du côté de l'homme sage parce qu'il prévoit les problèmes. Il est vrai à inverser. Donc l'homme sage, disent beaucoup de gens, c'est celui qui connaît ses limites. Et l'homme intelligent, c'est celui qui n'a pas de limites. Sur ce côté-là, je pense que l'homme, je pense que l'expert, quelqu'un qui connaît ses limites puisqu'il est mandaté pour faire tel ou tel travail, alors que la grande valeur du chercheur en sciences de l'éducation, c'est que lui, en principe, n'a pas de limites dans sa réflexion. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, professeur Witt-Blade. Vous nous avez mis au cœur, on va dire, de la problématique du colloque, une grande réflexion sur la recherche en éducation et aussi une réflexion autour de ce dilemme chercheur, expert. Vous avez conclu par dire que ce n'est pas une approche normalement de dilemme et plutôt une recherche de complémentarité. Effectivement, vous avez aussi, vous avez pu nous faire aussi un lien avec ce qu'on a vu dans les conférences de cette matinée. Vous m'avez personnellement fait un rappel avec l'intervention de M. Gamma lorsqu'il a parlé de résolution de problèmes qui n'est pas suffisante, mais comment identifier, conceptualiser des problèmes. Donc, entre chercheurs et experts, où réside la compétence? Comment arriver à produire la connaissance, en même temps résoudre des problèmes pour participer au développement de ce secteur? Aussi, changer de paradigme, comme a dit, je serai allé cette matinée, partir vers l'interprétativisme et de ne pas rester dans le positivisme. Voici quelques pistes de réflexion, bien sûr, et aussi, donc, beaucoup d'éléments très pertinents. Donc, on vous remercie, le professeur, et je, pour ne pas tarder, peut-être, M. Ahsad va présenter sa communication à propos de la gouvernance universitaire, évolution historique du concept, définition et modèle. Donc, un aperçu un peu spécifique par rapport à la gouvernance des systèmes éducatifs qui se rapporte à l'enseignement supérieur. et ça, peut-être, donc, une présentation plutôt théorique du concept de gouvernance du système universitaire. C'est bon? Pas d'accord? Oui, vous prenez votre temps. Sinon, donc, si je peux aussi faire, donc, juste une petite synthèse par rapport aux apports de M. Netspli dans sa réflexion. Vous avez mis l'accent sur la place de la recherche et de l'expertise dans le pilotage du système éducatif, mais vous avez posé des questions pertinentes comme comment se fait la collaboration entre les différents acteurs. Vous avez déjà présenté la place de chaque acteur, le décideur, le chercheur, l'expert, le praticien. Comment aussi, donc, sont exploités les résultats de la recherche en éducation? C'est très important. À quel point on arrive à valider, légitimer ces résultats de la recherche en éducation et formation, plusieurs défis épistémiques, pragmatiques qu'il y a avec la réalité d'autres questions et surtout un enjeu majeur que la place cédée par les chercheurs aux experts dans la réflexion à propos de plusieurs thématiques dans le domaine des sciences et d'éducation et à propos des thématiques aussi, vous nous avez apporté un aperçu sur les grandes thématiques actuelles qu'il faut développer à savoir les technologies éducatives, l'évaluation, l'inclusion. Vous avez aussi présenté pas mal de... si vous voulez aussi, c'était aussi une occasion avec votre intervention de se poser plusieurs questions par rapport à ce conflit entre le discours scientifique et le discours du praticien qui, normalement, pour ce dernier, à savoir l'expert, plutôt, c'est un discours de résolution de problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada